Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens continuer à commenter sur la voie spirituelle. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un e-mail et je vous remercie pour vos dons. En essence, on est vraiment en train de se réveiller, il y a tout à comprendre que tout le système patriarcal est vraiment en train de s'écrouler, que l'ascension, il y a vraiment un compte à rebours qui a commencé, une sorte de renaissance. Au plus on s'aligne avec le flot d'énergie, au plus les choses vont se raligner, se mettre en ordre naturellement. La vie, c'est un petit peu comme, même le corps physique, c'est un petit peu comme un four auto-nettoyant. À partir du moment où on le laisse tranquille, il se répare tout seul. Et c'est important de comprendre la vérité à l'intérieur de nous, cette vérité qui se réveille, et de l'appliquer dans tous les aspects de notre vie, connecté avec notre nature multidimensionnelle. Il y a vraiment des vagues de lumière qui arrivent, c'est le retour à la maison, et continuer à cultiver ce sens de respirer consciemment, lâcher prise de pas mal de choses qui nous entravent sur notre progrès. On devient de plus en plus conscient de ces choses dont on n'a plus besoin, et continuer à participer dans cette danse cosmique. C'est toute une participation dans une danse cosmique. Le cadre, c'est notre corps physique. À l'intérieur du cadre, on peut se recréer, on doit continuer à se recréer. À l'intérieur du cadre, on ne va pas chercher à sortir de notre cadre, de notre voie principale. Et on reçoit des aperçus. On peut recevoir, quand on tourne notre conscience vers l'universel, on reçoit des aperçus de cette conscience universelle. Personnellement, il y a un grand esprit, c'est Allah. Chaque fois que je connecte avec lui, je ressens ce caractère universel. Il ne s'agit que d'aperçu. Mais bon, c'est vraiment un guide fondamental, essentiel pour moi. Après ça, chacun trouve sa voie par rapport à ses croyances, par rapport à ses idées. Mais plus ça va, plus on peut devenir guidé pour rester en contact avec le moment présent, pour recevoir l'information à tout moment, qui vient du cœur, qui vient des plans supérieurs. C'est aussi important de pouvoir former des groupes, essayer de se réunir pour prier, pour communiquer, pour discuter, pour étudier, des petits groupes, des groupes moyens. Mais régulièrement, on va commencer à pouvoir travailler collectivement pour pouvoir faire avancer le programme plus vite. On est vraiment en train de se réveiller d'un sommeil profond pour revenir à cette réalité, cette vérité de l'amour, cette flamme de l'amour. C'est vraiment le but de la manœuvre. Et comprendre que la voie du Christ, c'est que le Christ, ce n'est pas le seul enfant de Dieu. Tournez tous les enfants de Dieu ici-bas, les enfants de l'univers et même des fils paradisiaques. Il y en a un nombre incalculable. Donc tout ça, ça a été limité par Constantin et les archontes. À un moment donné, ils ont voulu se séparer. Le Christ n'est plus un homme, c'est un Dieu. Et vous, vous resterez toujours des pécheurs. Mais tout ça, c'est des mensonges pour nous contrôler. Ce n'est pas du tout la voie du Christ. Et ce qu'il faut, c'est marcher sur sa voie et de trouver notre propre vérité et s'aligner avec ce qui nous est révélé. On va bientôt rentrer en contact avec des civilisations. Les Pliédiens sont essentiellement le groupe qui va faire le premier contact en premier. Bien sûr, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas officiellement. On ne les voit pas venir discuter aux Nations Unies ou quoi que ce soit. Ça va venir, tout ça, pour le moment. Parce que la civilisation pliédienne est impliquée avec la Terre depuis très, très longtemps. Il y a 500 000 ans, il y avait une civilisation pliédienne qui avait établi des villes magnifiques, extraordinaires. Il y a plein de civilisations oubliées qui vont refaire surface sur toute la Terre. Et puis, il y a une autre espèce violente et brutale qui a attaqué et donc qui ont détruit tout ça. Il y a plein d'autres civilisations. Pour le moment, on doit accepter. On a eu l'expérience de tous les hauts et tous les bas. Donc, c'est vraiment maintenant, on est en train de compléter ce procédé. Je ne fais pas contre jour. Et donc, ayez confiance en vous et confiance en Dieu. C'est très important de continuer à cultiver ce sens de la confiance et de donner plus d'importance à notre ressenti, notre état émotionnel que le monde physique des manifestations extérieures. Personnellement, l'esprit me confirme, m'annonce des grandes transformations qui sont intérieures et qui vont se manifester extérieurement. J'ai hâte, je suis prêt pour créer le monde dans lequel on veut vivre. Vivre en harmonie avec la vibration que l'on ressent à l'intérieur. Et parce que c'est ce qui n'est pas facile quand on regarde le monde extérieur, la façade des choses. Il faut arrêter de chercher à confirmer les choses dans le monde extérieur, plutôt les confirmer à l'intérieur. Et comprendre qu'il y a des êtres positifs, tous les politiciens ne sont pas corrompus. Il y a des gens positifs dans tous les gouvernements, dans toutes les agences, dans toutes les organisations. Ils attendent leur heure pour agir. C'est vraiment la fin de ce règne des forces sombres. Je pense que la liberté, la libération va venir des États-Unis. Si les États-Unis peuvent se débarrasser de toutes ces forces sombres, ça va faire tomber tout le château de cartes. Ça va te faire tomber comme des dominos. Et quand on se retrouve confronté aux forces sombres, peu importe dans quelle forme elle soit, qu'elle soit humaine ou astrale ou quoi que ce soit, c'est vraiment un test. Il ne faut pas lutter contre eux, il ne faut pas les juger. Il faut arriver à se protéger en envoyant de l'amour et de la lumière. Appeler les archanges, si nécessaire, pour vous aider à traverser ça. Mais enfin, on doit tous traverser ça. On doit tous apprendre à confronter cette obscurité de manière sereine, disons. Et savoir qu'ils ne peuvent pas gagner. On leur a laissé croire, on leur a fait croire qu'ils pouvaient gagner. Sinon, ils n'auraient jamais voulu jouer ce jeu sombre qui leur apporte du pouvoir, de la célébrité, de toutes sortes de choses. C'est des raccourcis. C'est un petit peu comme Mephistopheles dans le livre de Goethe, comment ça s'appelait ? Faust, qui vend son âme au diable. Notre âme ne nous appartient pas pour être vendue, mais notre conscience peut être prisonnière de ça. Et tous ces êtres se sont laissés un petit peu séduire, parce que les démons n'ont que le pouvoir de séduire. Mais la nature des démons, c'est la déception. Donc eux-mêmes sont victimes de déceptions de leur maître guide, qui sont des démons, des êtres sombres. Leur dieu, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est tous ces êtres, d'autres démons. Mais enfin, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas les haïr, il ne faut pas les juger. Il faut juste les bannir quand on peut, ou faire ce qu'on est appelé à faire, de toute manière. Parce que la vie, de toute manière, c'est une procession sans fin. Chaque étape, c'est vraiment une antichambre vers quelque chose d'autre. On arrive dans des nouveaux plateaux qui vont nous permettre de retrouver une vie équilibrée. Et savoir qu'on est les catalyseurs de ce changement. Au plus, on connecte avec la paix, avec l'amour, avec la lumière à l'intérieur de nous. Au plus, on est catalyseur du changement positif qui va arriver. Le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour. Et ça, ça dépasse toutes les obscurités. C'est vraiment le choix, le libre-arbitre nous a été donné pour choisir l'amour éventuellement, quand on a assez de maturité, pour comprendre ce programme que le Créateur a mis en place pour nous. Et comme le Christ a dit, j'ai fait des grandes choses, vous en ferez des plus grandes encore. Donc, ne pas être trop humble, surtout pas être arrogant, mais pas être trop humble non plus. La responsabilité et la conscience de notre... Comprendre le sens de notre présence sur Terre. Des fois, on se demande pourquoi on est là, mais bon, on est là pour une raison. On est volontaire dans cette mission. Et savoir qu'à un moment donné, on est très proche d'un point de liberté qui va commencer. On va pouvoir commencer à réparer, retrouver une vie bonne, une vie équilibrée. Et on va pouvoir commencer à implémenter toutes sortes de programmes et de projets qui vont se mettre en place pour justement assister l'humanité. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes et chanter une chanson. C'est une vieille chanson folklorique américaine. Si vous la connaissez, je vous invite à la chanter avec moi. Ça s'appelle l'hymne de bataille de la République. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of race are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah. glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea With a glory in his bosom that transfigures you and me As he died to make men holy, let us live to make men free As truth is marching on Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah His truth is marching on La, 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 la La, 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 la La, 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 la C'est une vieille chanson folklorique américaine alors je vais tirer quelques cartes pour voir j'utilise le tarot de Ocho que j'ai sous la main l'observateur de la journée c'est le fardeau, on doit se débarrasser des fardeaux, arrêtez de porter les autres sur vos épaules on doit vraiment se débarrasser des fardeaux ça vient petit à petit la plus haute sagesse c'est la roue de la fortune le miracle, le changement c'est vraiment ici, c'est très puissant c'est accepter la possibilité de miracle, de transformation de changement, ce qu'il faut comprendre c'est l'intégration, la purification la tempérance c'est vraiment l'âge du verso cette intégration de toute l'information qu'on a pu intégrer, on doit pouvoir la vivre jour après jour, c'est l'intégration de la connaissance, ce qu'il faut faire c'est la foudre c'est-à-dire accepter que tout ce qui n'est plus en harmonie soit libéré, soit éjecté c'est vraiment, on se débarrasse de toutes sortes d'anciennes croyances, d'anciennes habitudes d'anciennes modes de pensée et donc pendant un moment on est vraiment entre les mondes, on n'est pas vraiment on n'a pas encore reçu le nouveau mais on n'a plus l'ancien donc c'est vraiment une transition trois cartes majeures et l'aboutissant c'est pouvoir vivre dans le moment présent moment par moment c'est vraiment un maître qui marche dans le ciel il sait, il n'a même pas besoin de regarder il sait qu'il y a quelque chose qui va le soutenir donc c'est vraiment apprendre à vivre dans le présent et recevoir l'information qui est dans le présent qui nous est reflétée par l'esprit à tout moment voilà, écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt à demain Et puis à bientôt